Dernière interview de cette qualification pour l'e-league, je suis avec choc si il vient nous toucher de se qualifier. On va parler vite fait du match contre Dignitas, vous avez joué sur Nuke, je crois que c'est une map qu'ils apprécient quand même pas mal, qu'est-ce que tu peux nous dire tout simplement sur ce match en fait ? Déjà on s'est vu qu'on avait joué Nuke overpass, après Nuke ça ne nous faisait pas peur, on les avait joué il n'y a pas longtemps en ECS, bon en deux maps, la première map c'était C6 mais avec le décalage horaire ça ne voulait rien dire, par contre la première c'était C6-14 et en mode on perd les deux GR, on se fait choriser, il y avait largement la place, on savait plus ou moins comment ils jouaient, on était relativement confiants, au final on sait que c'était pas trop dégueu, on met quand même 9 runes, après c'est juste qu'en terreau, franchement Config a fait un très très gros side, Rubino il sort un gros GR donc ça fait mal aussi et il y a je dirais au moins 3 runes qu'on doit capitaliser dessus et le problème c'est qu'on ne le fait pas et donc à partir de ça Nuke c'est quand même très tactique et il faut réussir à balader l'adversaire, balader les pivots et pour ça il faut mettre les runes clés et quand tu ne les mets pas du coup les mecs anticipent encore plus ce que tu vas faire etc et ça devient un vrai casse-tête chinois et du coup on s'est fait défoncer. Suite à ça vous êtes à 2-2 du coup et au moment le tirage de sort, Envy se tape Vega, ils étaient plutôt contents à ce moment-là et derrière vous Immortals, on a entendu une petite réaction, un petit haut merde qui est passé, c'était pas trop l'adversaire que vous vouliez à ce moment-là ? Non clairement pas pour la simple et bonne raison que c'est un match-up très difficile pour nous, ils ne nous réussissent pas, je pense que les dernières fois qu'on les a joués en LAN on n'a jamais gagné contre eux, je crois que c'est la première si je ne dis pas de bêtises et en prac sur depuis gérer un mois on les a pas mal joués et à chaque fois qu'on les a joués franchement ils nous mettaient genre 22-8 à chaque fois sur toutes les maps, ils nous cassaient le cul donc ils avaient clairement un avantage psychologique et nous on était un petit peu en mode donc c'était dur, on savait qu'on allait devoir sortir un gros match et voilà alors tout n'a pas été bien mais en tout cas tout le monde individuellement a réussi à step up et dans ce genre de moment c'est à souligner parce qu'il y a énormément de pression et c'est vraiment dur donc je suis vraiment content de toute l'équipe entière et on a donné le maximum et le plus important c'est qu'on a réussi à être au major. Ouais parce qu'avec cette équipe d'Immortals le danger peut venir à peu près n'importe qui on l'a vu sur le premier side avec Lucas qui vous a complètement marché dessus et même après sur le second side c'était un peu plus compliqué vous êtes dans une très mauvaise position, vous êtes mené 14-11 si je ne dis pas de bêtises et là Adil se retrouve en 1 contre 1 contre Eni, Eni qui vient le chercher et là Adil qui lui met un one tap sorti de nulle part donc dans quel état d'esprit vous étiez un peu à ce moment-là ? Vous pensiez vraiment que vous pouviez encore comeback ou que ça allait vraiment être compliqué encore ? Non franchement on y a cru jusqu'au bout clairement de toute façon après 11-4 c'est ce qu'on s'est dit etc et tout c'est go relâcher la pression de toute façon maintenant on est encore plus au bout du mur que n'importe quand et donc go jouer sans pression etc et tout, go essayer mettre le GR ça peut aider et d'une manière générale enfin voilà quoi, go pas avoir de regrets, go tout donner et comme je leur ai dit genre je trouve dans ce genre de match vraiment qualif major t'es à 2-2 c'est le dernier match, franchement c'est horrible quoi je trouve qu'il y a encore plus de pression qu'en finale de major parce qu'au final en finale de major bah même si t'as envie de gagner t'as quand même fait plus ou moins le taf quoi t'es quand même confiant quoi donc voilà enfin content je veux dire du résultat alors que là c'est en mode tu veux pas perdre t'as pas le droit de perdre quoi donc c'est vraiment difficile et comme je leur ai dit je trouve que dans ce genre de moment le side terreau est beaucoup plus difficile dans le sens que bah c'est en terreau qu'il faut avancer c'est en terreau qu'il faut porter ses couilles c'est en terreau qu'il faut essayer de d'avancer sur les vp etc et tout et de plus jouer entre guillemets en équipe au final en ct si t'es solide sur ta position que tu tiens ton viseur les mecs dans ce genre de match bah ils font des erreurs tu vois ils vont pas check un corner ils vont mettre une mauvaise flash etc et tout donc au final je trouve que les side ct sont plus faciles dans ce genre de situation et ça s'est encore prouvé parce qu'au final sur internet quand on les jouait on prenait 12-3 chaque fois sur les side ct sur cache ils nous défonçaient quoi donc voilà donc overall franchement super content et ouais pour répondre à ta question initiale ouais on y a vraiment cru jusqu'au bout quoi bah surtout au final quand tu mets le GR que tu mets le premier en dernier on a réussi à enchaîner plus ou moins les rounds et tout et on a fait quand même des rounds propres etc et tout quelques-uns en tout cas genre ouais tu le sens tu vois tu le sens tout le monde était dedans et tu sens qu'il y avait la place donc ouais même à 14 ans etc et tout même si je prends une éco bon au final on l'a même mais même à ce moment là je crois je le dis en plus au début de round un truc genre hé les gars même l'éco elle peut se mettre etc et tout et voilà et au final a dit nous sort son fameux one tap etc et tout donc j'avais plus de voix tellement j'ai gueulé mais mais non franchement c'est c'est pour ça qu'on jouait c'est pour ses émotions ouais t'as pas été le seul à gueuler parce que j'étais avec Envyus dans le player lounge il y avait de l'ambiance après donc ils finissent par accrocher l'overtime vous mettez les trois premiers rounds là vous êtes bien c'est un round de la qualification vous changez de side Immortal je mets les deux premiers dans le troisième round vous vous retrouvez en 2v2 et là Body Body chope un mec dans son dos met un flick shot là c'est la délivrance après parce que finalement le dernier Immortal se jette et c'est la qualification ouais non clairement je pense que ce petit brésilien il va s'en vouloir quelques temps le pauvre je pense qu'il va faire des cauchemars après bon Alex l'a mis un truc de fou franchement donc ouais ça libère après le deuxième final il est pas gagné quelque part il a l'info d'où est Alex son pote sait quand même qu'il l'a mis au HP donc ça reste un 1v2 voilà et là j'avoue que par contre le mec quelque part est naïf sur la position d'Alex et saute etc et tout et là il nous donne la qualification clairement donc là ouais c'est le bonheur total très bien maintenant je vais te laisser te reposer aller prendre la navette et puis je vais te remercier pour cette interview si t'as un dernier mot bah merci à vous pour l'interview merci à vous d'être sur place parce que même si on a pas forcément eu le temps de beaucoup se parler etc et tout mine de rien depuis quelques temps maintenant même au moins franchement plusieurs années à part le SLC quand des fois il y a vacarme bah on est beaucoup plus avec des inter qu'avec des français quoi et croyez pas qu'on est pas chauvin et que voilà c'est la France avant tout et on a à coeur de représenter notre pays donc le fait d'avoir un petit peu de enfin de voir des têtes français etc et tout comme ça bah ça fait plaisir parce que c'est devenu rare malheureusement donc voilà merci à tous les gens qui nous soutiennent et bah on se voit au Major bah très bien rendez-vous au Major donc et à bientôt sur vacarme.net du coup et à bientôt et à bientôt et à bientôt